Feste colère également chez les fonctionnaires. En pleine négociation sur les primes pour les agents qui travailleront pendant les Jeux Olympiques, la CGT et Force Ouvrière appellent aujourd'hui les 5 millions d'agents à faire grève pour de meilleurs salaires. Pourtant, Barthélémy Philippe, leur situation est comparable à celle des employés dans le privé. 8 fonctionnaires sur 10 ont un salaire net situé entre 1500 et 3500 euros. Comparable aux salariés du privé, la différence se fait sur les perspectives d'évolution. Gwenaëlle est infirmière à l'hôpital depuis 15 ans, fonctionnaire de catégorie A. Son salaire lui paraît clairement insuffisant. J'ai commencé à 1400 euros, mais au bout de 15 ans, je suis à 2400 euros. L'augmentation qu'on a vraiment bien ressentie, c'est vraiment au moment du Ségur de la Santé. Là, effectivement, on a eu les 183 euros nets pour tous les personnels. Sauf que l'inflation est arrivée très vite derrière et du coup, on se retrouve toujours au même niveau. Et pourtant, le gouvernement a dépensé beaucoup d'argent pour revaloriser les métiers de la fonction publique. 19 milliards d'euros pour le Ségur de la Santé en 2021, puis 14 milliards d'euros sur les deux dernières années. Mais les syndicats estiment que c'est insuffisant pour compenser les 10 années de gel du point d'indice de la fonction publique depuis 2010. Barthélémy Philippe pour Europe 1.